bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sent bon le soleil et oui qui sent bon le soleil pourquoi parce que on va parler et je vais vous présenter ma trousse beauté pour les vacances minimaliste donc en fait tout simplement avec des produits miniatures ou des astuces je vais vous montrer quelques produits qui peuvent vous rendre la tâche plus facile évitez de vous encombrer entre guillemets pour rien voilà tout simplement donc pour celles qui ont comme moi la chance de pouvoir partir même une petite semaine voilà moi pour être pour être franche avec vous je pars juste une semaine mais ma trousse clairement pour deux semaines ça irait également très très bien donc voilà pour celles qui j'espère pour vous auront la chance et pourront partir donc un petit peu cet été et bien je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous ma trousse alors j'ai décidé cette année de faire une trousse minimaliste j'ai envie de dire avec les produits essentiels et en format format voyage tout simplement parce que je vais prendre les transports en commun je vais prendre le train en fait pour partir et comme il ya des changements de train etc j'avais pas envie de me trimballer avec une valise qui faisait 30 kg tout simplement voilà je n'avais pas envie et les limites j'ai plutôt envie de mettre d'autres choses que de mettre des produits soins à l'intérieur qui prennent une tonne de place tout simplement donc bah c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite le contenu de ma trousse si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux facebook instagram tik tok tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et c'est parti ma trousse se présente comme ceci donc j'ai pris une petite trousse qu'on avait reçue il n'y a pas très très longtemps de chez prescription lab j'aime beaucoup avec un côté un côté transparent comme ça ça permet de voir aussi assez facilement voilà et elle est assez grande mais suffisamment voilà donc il ya tout ce qu'il me faut moi pour partir tout simplement en vacances voilà tout le moins nécessaire on va découvrir ensemble donc je vais vous présenter la partie soin donc là il ya soin et make up en même temps bon je vous avoue qu'au niveau du maquillage ça va pas être l'essentiel de mes journées mais je vais passer mes journées à me promener à prendre le soleil etc peut-être aller à la plage donc ça sera no make up mais le soir il est possible que bien sûr j'ai envie de me maquiller ou quoi ce soit donc j'ai pris quand même ce qu'il fait niveau soin alors première chose que j'ai pris donc c'est un gel douche j'ai pris un chaud douche de cette forme là donc c'est format voyage de chez rituals j'adore leur mousse de douche tout simplement donc je me suis dit je vais prendre ça clairement c'est un produit qu'on peut recevoir dans une box donc si clairement vous êtes aussi abonné comme moi à des box beauté essayez garder un petit peu mettez de côté un petit peu ce genre de produits comme ça bas le jour où partir en vacances ou en week-end week-end prolongé ben c'est fort fort utile voilà donc moi j'ai pris ça en alternative pour vous vous avez l'échelle douche de chez ibrochet que j'emmène moi ça fait déjà quelques années qu'ils existent et que j'en ai déjà en vacances c'est déjà le douche format mini il ya 40 douches et je vous avais déjà parlé j'avais déjà fait l'expérience et comptez également le effectivement j'ai même réussi à faire plus que 40 douches avec ce format là donc 40 douches vous en avez pour plus que deux semaines pour un plus d'un mois plus d'un mois de douche bon généralement quand on est en vacances moi j'ai tendance à prendre au moins deux douches par jour donc mais bon voilà au moins vous êtes tranquille pour pratiquement un mois avec ce format là donc si vous n'avez pas de format voyage etc de produits comme celui ci sachez que chez ivrechet ils font des formats comme ça concentré c'est hyper hyper top et plein de senteurs différentes shampoing également donc shampoing j'ai pris un shampoing de la marque cores qu'on avait reçu voilà moi pour une semaine je vais me laver les cheveux peut-être une deux fois peut-être et peut-être un petit ouais on va dire deux au moins deux fois parce que si je prends le soleil ou ou la mer ou quoi que ce soit effectivement j'ai peut-être besoin de me laver plus souvent mais ce genre de format suffit largement largement voilà et pareil petite alternative chez ivre chez toujours ils font aussi les les concentrés en shampoing voilà vous pouvez avoir 30 shampoings là dessus et clairement il en faut vraiment très 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 peu moi j'en avais déjà utilisé un et il m'avait duré une éternité voilà donc également penser à ce genre de petit magasin qui propose des formules concentrés c'est vraiment idéal nettoyant visage je vais utiliser également ceux ci donc c'est la marque qu'ils c'est un nettoyant visage à la calandula c'est un produit que j'avais reçu dans un calendrier voilà aussi également donc calendrier de l'avant je l'ai mis de côté je me suis dit format comme ça ça peut ça pourra sûrement m'être utile donc il va être utilisé en plus qu'ils j'adore ça sont tellement tellement bon leur produit à j'avais oublié j'ai pris un mini masque pour les cheveux également la marque amica c'est une très bonne très bonne marque ils font des très bons produits pour les pour les cheveux et donc j'ai pris un mini un mini masque parce que je pense quand même que j'aurais besoin j'en aurais besoin pendant les vacances voilà donc j'ai pris un mini format comme ceci j'ai pris également une omicellaire donc là vous avez en grande sur pas alors pas forcément en grande surface mais en parapharmacie ils vendent des formats voyage assez assez facilement là moi c'était de la marque polar j'avais reçu mais pensez aussi également en parapharmacie ils vendent souvent des petits flacons d'omicellaire donc c'est hyper simple et hyper pratique également donc voilà pensez-y et ça coûte pas extrêmement cher donc c'est ces formats idéaux donc je vais prendre de l'omicellaire avec des petits cotons voilà on avait reçu également dans la prescription là des petits cotons dans un petit sac et voilà je trouve ça super sympa comme ça c'est nickel ils sont sales je vais en mettre quelques-uns à l'intérieur puis de toute façon pire il sera il se nettoie vachement bien au gel douche des fois moi je les je les nettoie le soir où je les rince voilà je les nettoie avec du du nettoyant pour le visage ou du gel douche et c'est nickel voilà et j'ai pris également un petit soin de jour voilà alors je sais pas exactement si je vais prendre un soin de nuit également je regarde si en petit format j'ai également une crème de nuit sinon j'ai pris une crème de jour qui enfin c'est pas forcément de jour de jour mais c'est une crème voilà hydratante qui me fera sûrement jour et nuit voilà il ya des crèmes qui font pas forcément spécialement jour mais qui font crème hydratante j'utiliserai en crème de jour et en crème de nuit pour pas m'encombrer d'un tube supplémentaire donc là c'est la marque saint gervais montblanc très très bonne marque on l'a reçu il ya pas très longtemps dans une box pour celles qui me suivent vous avez dû le voir il ya pas il ya pas très longtemps j'adore cette marque j'avais trop envie de le tester donc voilà il va finir dans ma trousse et au niveau du dentifrice alors moi j'hésite voilà ça ça dépend si vous partez seul enfin ou en couple ou quoi que ce soit si vous avez plusieurs personnes qui vont utiliser le même dentifrice peut-être qu'un tube familial suffit largement ou alors si chacun son dentifrice nous c'est un peu un peu ça on a on a deux teams voilà deux deux types de dents d'ifrises et deux teams évidemment les six mêmes dentifrice donc je sais pas si j'ai utilisé du coup mon dentifrice aussi je vais également emmener celui ci voir si également et au niveau du goût ça le ça le dérange pas ni rien au moins le format est un petit peu plus petit j'adore les marvis alors ça on l'avait reçu une fois dans une box mais j'en avais racheté à ce format là en vente privée je sais qu'ils en vendent sur des sites chez blissime blissime ils vendent du dentifrice en petit format donc voilà n'hésitez pas également à aller sur ce genre de site blissime ils font également aussi en format voyage ou même sephora tout simplement ils vendent en format mini pas pour pas très cher et voilà ça c'est idéal donc voilà pour la partie soin alors au niveau du maquillage également donc j'ai pris toujours tout un panel de pinceaux des mini pinceaux mini pinceaux alors ça c'est des petits pinceaux pour les pour les yeux je vais vous montrer petits pinceaux pour les yeux c'était un kit que j'avais acheté chez primark voilà pour celles qui ont la chance d'aller chez primark j'en avais déjà acheté vous avez montré c'est des petits kits comme ça pour les yeux ils sont vraiment très 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 bien ils sont assez fournis je les ai déjà utilisés plusieurs fois je les utilise principalement quand j'allais à la salle de sport le matin voilà pour vous raconter un peu ma vie et pour me maquiller après je prenais ma douche le matin à la salle de sport je me maquillais après j'avais directement au travail et donc j'utilisais ces petits pinceaux là pour maquiller et c'est nickel voilà donc ça c'est top également j'avais un petit pinceau comme ça pour pour le blush voilà que j'avais eu en cadeau je ne sais plus où je vous avoue il est pas non plus extra mais il fera il fera l'affaire pour le les foulées peu de fois où je vais me maquiller tout simplement et au niveau du bronzer également c'est pareil mais alors là c'est un de chez ces rick techniques alors il est un peu sale parce que je l'ai utilisé je l'ai réutilisé pour voir si c'est vraiment il était bien donc il est un peu sale mais je vais je vais nettoyer bien sûr et avant de partir et je le mettrai dans ma dans ma trousse mais franchement il est il est génial pour faire le contour il est un peu biseauté comme ceci et petit format comme ça il est il est trop mignon je l'adore celui-là c'est un moment mes pinceaux préférés j'ai pris un rouge à lèvres voilà tout simplement un seul après vous pouvez en prendre deux c'est pas ça qui va qui va lourdir votre votre trousse mais bon après dans ces cas là c'est plus une trousse minimaliste vous allez me dire donc voilà un petit rouge à lèvres passe partout nude comme ça moi je suis sûr un mini mascara également de chez bas de chez yves rocher chez yves rocher également ils font alors c'est pas pour sponsoriser par un grand don par yves rocher mais c'est vrai qu'il ya pas mal de petits produits sympa chez eux donc en petit format c'est le intense morpho morphose métamorphose pardon voilà la nouvelle gamme de chez yves rocher au niveau des mascara donc en petit format une mini palette pour les yeux voilà on a reçu régulièrement dans les box ou dans les dans les calendriers de la vente donc voilà un petit peu nude ça va être hyper pratique au moins il ya quatre couleurs vous avez quoi faire avec ça donc ça c'est génial et pour finir au niveau du blush tout ça donc j'ai pris celle-ci l'année qui te flash donc qui regroupe un bronzer un highlighter et un blush au moins comme ça avec ça je suis parée je peux faire tout ce que je vous voyais j'ai déjà pas mal utilisé vous en avez de toutes sortes beaucoup de marques le font font différents enfin en font chez oui chez kiko il y avait une fois ils ont pris on avait fait aussi j'ai utilisé pas mal de fois également il y a aussi j'en ai un autre aussi de cette gamme là voilà ils en font ils en font ils en font d'autres enfin voilà j'en ai j'en ai de différentes marques on en trouve assez facilement pour pas très cher surtout surtout kiko voilà ils en font régulièrement des trios comme ça c'est hyper pratique également donc voilà on a fait le tour ben voilà je pense qu'avec ça j'ai de quoi faire si j'ai oublié quelque chose je ne pense pas mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous ce que vous auriez emmené ou ce que vous auriez éliminé ou quoi que ce soit enfin n'hésitez pas à me dire tous en commentaire ce que vous pensez de cette petite pochette et j'espère que bas ça vous a donné des idées ou voilà je si ça a pu a pu également vous aider merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt ciao et